Musique Aujourd'hui, le CESE organise un événement consacré à la place des femmes dans les élections européennes de 2024. Cet événement, il est coporté par les présidences des trois délégations aux droits des femmes et à l'égalité, des trois assemblées constitutionnelles que sont l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, on le sait, on le voit, la montée des populismes sur le territoire européen est extrêmement prégnante, extrêmement grave. On assiste à un recul massif d'un certain nombre de droits, les droits des femmes en faisant partie et étant un curseur de l'État démocratique sur un territoire. Il était très important d'organiser un événement sur les enjeux des droits des femmes pour les prochaines élections européennes parce qu'on voit que ce droit est fragile. Simone de Beauvoir disait qu'il suffirait d'une crise pour que ces droits soient mis à mal et qu'il nous fallait être constamment vigilantes. Je crois qu'aujourd'hui, en Europe, chez nous, ce droit est mis à mal dans un certain nombre de pays et donc il est important que nous nous mobilisions pour choisir le modèle d'Europe que nous voulons. En quoi c'est important d'associer finalement les trois délégations ? C'est parce que les trois présidentes, on se connaît déjà et on travaille déjà ensemble. C'est simplement un événement qui témoigne de ce qu'on fait dans la vraie vie. Et donc d'associer à la fois les parlementaires du Sénat, les parlementaires de l'Assemblée nationale, puis les représentants de la société civile, ça permet de dire qu'on travaille ensemble et que le monde finalement est rassemblé autour de ces questions-là. On fait cet après-midi ce qu'on sait faire dans notre vie législative. Aujourd'hui, la journée, elle se sépare en deux temps. Il y a un temps sur les alertes de la société civile qui sont sur le terrain et qui voient un changement s'effectuer au niveau européen. Il y a des mouvements anti-droit, anti-choix qui sont extrêmement présents, extrêmement structurés. Et ça demande en face une structuration au niveau de la société civile, bien entendu, mais également au niveau politique. Et donc dans un deuxième temps, nous aurons les différentes représentantes des partis politiques qui sont au Parlement européen et qui viendront nous parler de la manière dont ils prennent et elles prennent en charge ces sujets au niveau du Parlement européen. Une chose dont il faudrait se rendre compte concernant les menaces contre les droits des femmes, c'est qu'on ne parle pas du même mouvement qui existe depuis les années 80-90, qui sont issus de la société civile et qui représentait un genre de conservatisme religieux assez amateur, mal organisé. Nous avons aujourd'hui un nouveau mouvement que l'on appelle un mouvement anti-genre. On n'est plus contre l'IVG. À la place, on est en faveur de la vie, on est en faveur de la famille. Ensuite, il y a aussi une professionnalisation des outils. Donc maintenant, ce mouvement anti-genre, ils ont accès à des hommes et des femmes politiques. Et donc ce mouvement peut rédiger des projets de loi, comprend les rouages du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen, et peut faire avancer certains textes. Et troisième élément, c'est le renouvellement des générations. On voit que ce n'est plus les vieux bonhommes des années 80 qui avaient déjà un certain âge à l'époque. Maintenant, nous avons un nouveau cadre d'élite qui peut reprendre le flambeau et porter ses idées au sein des instances politiques. Donc malheureusement, beaucoup des leaders anti-genre maintenant sont éventuellement des femmes qui sont encore assez jeunes. Une femme sur deux en Europe, la moitié des femmes européennes, elles sont victimes de violences au moins une seule fois dans leur vie. Si aujourd'hui, on n'a pas des statistiques fiables, si on n'a pas des termes qui sont adaptés aux actes qui sont commis, comme par exemple le féminicide et autres actes, on ne pourra pas lutter efficacement contre ces violences faites aux femmes. De manière plus spécifique, en ce qui concerne les filles et les femmes migrantes, c'est quelque part une double discrimination et ce qui les soumet à une double vulnérabilité également. Au niveau européen, ces femmes n'ont pas assez de participation et c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis un certain temps pour que les jeunes femmes puissent participer activement au niveau européen et à la prise de décision. Ça doit constituer un sujet, un combat politique au niveau de l'Europe. Les messages que nous voudrions faire passer aux candidats et candidates pour les élections européennes au niveau de la coordination sud concernent les politiques étrangères de l'Union européenne pour que ces politiques étrangères soient ambitieuses sur les questions d'égalité femmes-hommes et ambitieuses sur les questions de genre. Il y a un premier sujet qui nous semble prioritaire, c'est la question de la participation des femmes et des filles à l'élaboration des politiques publiques, y compris la participation des organisations féministes locales qui sont issues des terrains d'intervention dans les pays en développement ou les pays humanitaires. Un autre enjeu qui est fondamental, c'est celui du financement. Aujourd'hui, l'Union européenne finance environ 5% de son APD à destination d'activités destinées à lutter contre les inégalités de genre. C'est très peu. Donc nous, notre demande, c'est de porter ce taux de financement à 20%. Cette journée sur le droit des femmes et les élections européennes a été particulièrement enrichissante. On a mis en confrontation les acteurs de la société civile. On a vu des associations, on a vu des organisations syndicales, le patronat, etc. Confrontation avec les élus du Parlement européen. Et on a pu échanger. Alors à la fois, c'est le rôle du CESE, de mettre en commun toutes les idées et de trouver des solutions, de trouver des préconisations, des propositions. Et je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui sur la question éminemment importante du droit des femmes. J'espère que cette séance plénière va convaincre de l'urgence et de la nécessité de faire des droits des femmes un sujet de la campagne électorale qui s'annonce au niveau des élections européennes et que ça motivera un certain nombre de personnes à également aller donner leur avis le 6 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada